Alors nous avons un moteur asynchrone triphasé qui absorbe un courant d'intensité nominale 384A comme dans l'exemple précédent où nous avions choisi le relais de protection thermique, le LRK0312. Nous avions vu que ce LRK0312 était associé à un fusible 6A AM. Et bien ce fusible de 6A AM nous allons le loger dans un sectionneur porte fusible. Donc tout d'abord allons regarder la référence des fusibles. Donc là nous allons à interrupteur sectionneur à fusible, cartouche, et nous cherchons AM 6A. 6A AM donc nous voyons que la référence à choisir c'est DF2BA0600. Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? La tension maximale assignée 400V, bon mais comme notre moteur est un moteur triphasé asynchrone, je ne l'ai pas supposé mais on va faire un couplage étoile sous 400V. Et nous voyons que les cartouches font les dimensions suivantes en millimètre, 8,5 x 31,5. Donc nous allons choisir un sectionneur qui est la boîte qui va accueillir ces fusibles compatibles avec cette taille de fusible. Donc 6A AM, 8,5 x 31,5. Maintenant on va à porte fusible et on va choisir un sectionneur porte fusible pour la protection des moteurs. Donc première chose, on voit le calibre qui doit être supérieur au calibre de notre cartouche 6A, donc là tout ce qu'on vienne. Mais là on voit que la taille des cartouches ne convient pas. Conclusion, il va falloir retourner en arrière et choisir du 10 par 38 ou du 14,51 ou du 22 par 58. Donc on retourne ici, 10 par 38, 6A, donc la référence à choisir ça sera DF2CA06. Et on retourne sur le choix des sectionneurs. En 10 par 38, 32A, largement supérieur au 6A de notre cartouche. 10 par 38, le LS1D32 sera parfait. Dispositif contre la marche en monophasé, 100, il n'y a pas de problème puisque le relais thermique surveille que le moteur marche bien avec ses 3 phases et pas sur 2 phases ou une. Donc le LS1D32 convient très bien. Euh pardon, excusez-moi, 25A, celui-ci aussi correspondrait très bien. Mais celui-ci, c'est un raccordement par bon à ressort, alors que celui-ci, le LS1D32, c'est un raccordement par vis-étrier. Donc en fait on a le choix en fonction de l'architecture de notre armoire ou par le choix du câblage, soit de choisir le LS1D323, raccordement par bon à ressort, qui accueille des cartouches fusibles 10 par 38, ou le simplement LS1D32, raccordement par vis-étrier, qui accepte également les cartouches fusibles 10 par 38. Voilà.